Rhaï de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis IV, avec la prise de l'avant-dernière réforme, le privilégium de nom d'appel. Ce qui fait que tous ceux qui ont voté oui à cette réforme se sont retrouvés vassalisés. Alors, évidemment, je voudrais faire un petit point. Ce qui aurait été le plus intelligent de faire, c'est d'accumuler encore plus d'autorité et d'attendre que tout le monde vote oui pour moi. Comme ça, évidemment, ils auraient tous été mes vassaux. Mais d'un autre côté, là, je vais pouvoir faire ce que j'adore, c'est-à-dire des guerres, à tout va, puisque j'ai des casus belli contre toutes les personnes qui ont voté non. Donc c'est vrai que la chose la plus efficace à faire aurait été d'attendre un petit peu. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir attendu, honnêtement. Franchement, j'ai préféré faire comme ça. Après, évidemment, ce n'était pas, je le sais, je le sais très bien, ce n'était pas la chose la plus efficace à faire. J'aurais dû accumuler plus d'autorité et ça aurait eu un meilleur résultat. Mais bon, peu importe, j'ai préféré faire comme ça. C'est plus fun, je vais pouvoir faire la guerre à tous ces gens qui ont voté non. Mais évidemment, à la fin, ça se ressentira un peu sur le résultat. Enfin bon, ce n'est pas grave. En même temps, j'ai fait quelques petits réglages. Je vais voter sur celui-là. Je peux aussi voter sur les trois, oui, je vais voter sur trois. Et donc, je vais faire ma première guerre. Alors, je me demandais, est-ce qu'il est plus intéressant de commencer par les petites nations ? Comme Mantou. Pardon, mais... Ou alors par les grosses nations. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je me demande bien. En tout cas, j'ai mis ma maintenance au maximum. Là, je n'ai pas de troupes en formation, je ne crois pas. Je vais compléter cette armée. Il me faut six infanteries. Par contre, je crois que j'ai un de cavalerie en trop. Ah non, c'est vrai que j'ai décidé de fusionner mes armées. Le canon qu'il me faut deux cavaleries. Onze canons. Ouais, ça fait beaucoup. C'est parti. Donc, deux cavaleries, c'est facile. Onze canons, ça fait un peu plus cher. Alors par contre, en nombre d'infanteries, il va m'en falloir aussi énormément. Alors, ça va un peu retarder le début de ma guerre. Alors, onze canons, ça fait 14. Deux cavaleries, ça fait 6. Et là, il m'en faut 16, c'est ça. Ouais. Ouais, je ne suis pas terrible en manpower, remarque. C'est pas plus mal si ça retarde un peu le début de ma guerre. Étant donné que je ne suis pas au top. Voilà, ok. De toute façon, même en maintenance maximum, je suis toujours en bénéfice. Alors, ce que je vais faire, par contre, un truc que je n'ai pas fait... Il faudrait que j'envoie plus de commerce vers Anvers. Et surtout, en partant de ce nœud. Qui est super riche, puisqu'il regroupe un peu tout le commerce américain. Comment je vais faire ça ? Donc là, je transfère. Je vais arrêter de collecter à Venise, je pense. Ça me rapporte combien, Venise ? Venise ? Ah, si, Venise m'en rapporte beaucoup. Je vais peut-être arrêter de transférer à Raguse. Là, je transfère. Venise, je collecte, c'est ça. Je ne sais pas trop. Je crois que je vais arrêter de transférer ici. Je n'ai pas assez de commerçants, ça c'est clair. Peut-être que de toute façon, il y a des gens qui vont transférer pour moi. On verra ce que ça donne. Et du coup, je suis sûr que j'ai des gens qui étaient sur Raguse, mais je ne sais pas où ils sont. C'est eux. Je vais les mettre sur l'Europe occidentale. Comment ils s'appellent ? Sauf si je ne peux pas. L'Europe occidentale. Pourquoi je ne l'ai pas dans la liste ? Alors, si je mets mon commerçant transféré. Il va mettre un certain nombre de jours. Ok, donc là, il transfère, presse 6. Et moi, pourquoi je ne peux pas mettre mes navires ? Je ne sais pas. Il doit y avoir une raison. C'est peut-être parce que je n'ai pas de territoire en Amérique du Nord. Est-ce que là, je ne rêve pas ? Merde, je ne peux vraiment pas. Je pensais me faire plus d'argent comme ça. Du coup, je vais reprendre le transfert ici. Parce que là, je pense que ce n'est pas très intéressant. Je perds beaucoup à Venise, là. Par contre, je gagne aussi pas mal à Anvers. Bon, je me reposerai la question un petit peu plus tard. Pour l'instant, je repars comme j'étais avant. Ça doit être une histoire que je n'ai pas de territoire en Amérique du Nord. Je ne vois pas sinon pourquoi. Ok. Donc là, je devrais transférer un peu plus que 2,86 à mon avis, quand même. Voilà, 23. Bon. Il faut que je me pose la question. On verra ça un petit peu plus tard. Là, je vais attendre que mes troupes soient prêtes. Ça ne va pas me prendre tant de temps que ça. Ok. Là, il doit y avoir une guerre un peu à l'est. C'est bien, parce que les Ottomans sont impliqués, donc ils vont me laisser tranquille. Je vais commencer à me positionner. On va être, je pense, en guerre contre la France. Je vais me pousser un peu pour ne pas être agressé dès le début. Ok. Je regroupe. Le but, ça va vraiment être de gérer, comme d'habitude, toutes les petites armées, séparément. Alors, la production, elle va continuer dans cette province. Celle-là. Oh, merde. Par contre, il y a de l'attrition, ici. C'est pas cool. Oh, 1500 Ducas. Joli. Alors, niveau 3. J'ai l'efficacité commerciale. Réputation diplomatique. Puissance d'espionnage. Je vais prendre l'efficacité commerciale. Ah, la Russie s'est retirée de la coalition. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fera ça de moins à s'occuper. La Scandinavie n'y est plus non plus. Bon, les Ottomans, ça va être juste impossible. Aragon n'y est plus. Bon, on est allié avec la Castille. La France, ça me semble impossible de les retirer de cette coalition. Mais non, mais le retrait de la Russie est une très bonne chose. Je pourrais peut-être obtenir le retrait de... Non. Je vais même pas essayer. Je pense que c'est pas possible. Allez, ce sera parti d'abord pour la Bohème. Alors. Qu'est-ce que je peux... Alors, je sais pas trop comment ça va se passer, j'avoue. Annexion totale. Est-ce qu'on peut les vassaliser ? Le problème, c'est qu'ils sont gros. On verra bien. Pour l'instant, je vais me battre... On va dire qu'on va se battre pour la Moravie. C'est juste à côté. Et là, on va avoir toute la coalition, évidemment. C'est la France qui va la diriger, cette coalition. C'est pas l'idéal, ça. Mais bon, tant pis. Allez, c'est parti. Objectif numéro 1. Se débarrasser de toutes les petites armées. Et je sais s'il y en a. Alors. Là, je vais enlever le général. D'abord, les nations. Les petites nations. Je vais essayer de me faire, par exemple, les 30 000, les 10 000, les 17 000, les 27 000. Il faut tout, je me fasse séparément. Eux, ils vont se concentrer sur la France. Alors, je pense que les 80 000 qui sont là, vont aller en Bavière. Les 80 000 qui sont là, vont aller en Bohème. Bon là, les 40 000 sont déjà partis ici. Les 40 000 vont s'occuper de la Hongrie. Et eux, ils vont attendre la France. Alors, je vais quand même diminuer la vitesse. Ah, par contre, ouais, j'ai oublié ça. Bon là, ils vont rentrer au port. Ouais, j'espère qu'eux aussi vont rentrer au port. Ouais, eux, c'est bon. Eux, j'ai coché la case. Et les derniers, j'ai coché la case aussi. Donc, tout devrait bien se passer. Voilà, donc ce que je veux faire, c'est m'occuper, avant tout, de ces armées. Voilà, ça va bien commencer. Je vais me faire celle-là. On va être 80 000. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour qu'on soit à 80 000, mais ça devrait le faire. Là, je vais essayer d'y aller en marche forcée pour l'intercepter tout de suite. 21, 18, ça ne le fait pas. Donc, autant la poursuivre en douceur. Ici, on va s'occuper de Trêve. Ça va le faire. Je pense que les 80 000 qui sont là, j'ai plus de leader. Je vais en prendre un. En plus, il est particulièrement bon. Ils vont descendre et s'occuper des petites armées. Il y a 11 000, 27 000, il y a de quoi faire. Alors là, ouais, je pense que ça va gérer. Alors, là, de méfiance. J'ai gagné une bataille contre les ottomans. Honnêtement, c'est surprenant parce que... Ils ont bien sûr beaucoup plus de navires que moi. Ok, donc là, il faut qu'on se grouille d'intervenir pour sauver nos alliés. Cette bataille, elle est gagnée. Ok, là, j'ai détruit l'armée de la Silésie. Alors, le but étant d'occuper la Bohème. Elle me remarque, occuper la Bohème alors que c'est la France le leader. C'est pas grave. On va quand même... On va quand même occuper la Bohème. Ok, ça c'est fait pour la Hongrie. Je vais aller me faire son autre armée qui est ici. Ah, là, il faut que je me méfie. Là, je pense qu'on va s'en sortir. Le 5 février... Ouais, j'ai 3 jours de retard. C'est pas très grave. Donc, voilà. Il n'y a plus d'armée de trêve. Donc là, je vais descendre. Je vais descendre tout le monde parce qu'il y a vraiment un gros ménage à faire dans les armées. Il y a 10, 17, 11. Donc, ça m'intéresse vraiment de faire ça. Ici, les renforts arrivent. Là, je vais les suivre parce qu'il y a aussi un bon coup à jouer. Là, je vais me diviser. Et je vais aller occuper. Ok. 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 plus d'armée bavaroise. Suivante. Bon, là, je vais m'occuper de ça. Là, j'attends ma dernière unité. Je sais pas ce qui est fou. 44 jours, ouais. Bon, c'est un petit peu long. Bah, je sais pas ce que font les... Les Français, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'ils s'en vont. Ouais, ce que je vais faire. Bah, je vais occuper le long de la frontière, un peu comme d'habitude. Là, je vais y aller avec celle-là et avec celle-là. Le but étant, évidemment, de prendre la Moravie le plus tôt possible pour avoir le bonus de... le bonus de score de guerre. Ok, donc là, on va s'occuper de les poursuivre. A mon avis, ils vont pas aller très loin. Alors, faut que je me méfie. Regardez ce qu'il se passe un peu partout. Ouais, là, il y a 109 000 hommes. Des Français, il y a un peu de tout. Alors, faut pas que... Je vais peut-être pas y aller comme ça. Je vais attendre qu'ils viennent d'eux-mêmes. Voilà, le 7. Je voulais attendre le 7. Qu'est-ce qu'il faut? On va tous attaquer. 84 000 hommes. Et on va s'occuper de cette armée. Là, par exemple, il y a 39 000 hommes qui m'intéressent vraiment. Je vais les attaquer. Pour ça, je vais me positionner tout autour. Il y a tous mes alliés, là. C'est ça qui est bien. Donc, enfin, sauf s'ils bougent. Ils ont l'air de bouger, malheureusement. C'est pas grave. Ok, donc là, c'est bon pour ce qui est de ces armées-là. Je vais pas trop m'occuper pour l'instant des Ottomans. Ils sont occupés ailleurs. Donc, je crois qu'ils vont pas trop venir nous déranger dans l'immédiat. C'est le 23 mars. Le 27 mars, ça le fait pas. Allez, c'est parti. Là, je vais attaquer avec 110 000 hommes, grosso modo. Ça commence à m'énerver, cette armée. Faut vraiment qu'elle bouge, là. Il a fait 9 OD, quoi. J'hallucine. C'est un petit peu plus que nous, je dois dire. Là, les ennuis commencent. Ils sont assez nombreux. Donc, il va falloir que je vienne, moi aussi, assez nombreux. Je ramène 80 000 hommes. J'espère que ça va suffire. Sachant qu'eux sont là assez vite. Oh, putain, ils vont m'intercepter, là. J'ai beau y aller en marche forcée, ils vont m'intercepter. C'est pas grave. Je vais essayer de venir les soutenir. Ah non, ils ont changé. Putain. Et là, le problème, c'est que j'ai pas l'avantage du terrain. Donc, si je m'engage dans une très, très grosse bataille, ça va mal tourner pour moi. Je vais perdre, ça, c'est sûr. Donc, il faut vraiment que je sois super prudent. J'arriverai pas à leur faire faire demi-tour. Ils arrivent le 21. Allez, c'est bon. Ils ont arrêté de venir. Ils font demi-tour. C'était moins une. Donc, eux, finalement, ils vont pas bouger. Voilà. Là, j'ai gagné. C'était moins une. Alors, je sais pas quoi faire. Ces 91 000 hommes m'inquiètent un peu. Bon, j'ai quand même un score de guerre tout à fait respectable, il faut bien le dire. 26% déjà. Je ramène 39 000 hommes. Et pourquoi, eux, ils sont pas rentrés au port? J'avais peut-être oublié de cocher la case. Ça m'étonne. Bon, je vais pas occuper Paris, hein. Je vais plutôt me replier, là. Trop d'attrition. Alors là, ils sont 36 000, mine de rien. Nous, on est 78 000. Est-ce que ça suffit? J'espère que oui. Je vais les attaquer. Ouais, peut-être. J'hésite, hein. Je vais attendre un mois. Voilà, j'arrive le 2 mai, donc ma... mon moral sera remonté. Ça ne peut être que meilleur. Et merde, là, forcément, j'ai perdu. Il m'a coulé un certain nombre de navires, on va dire. ça, ça m'énerve. Du coup, il faut que j'en refasse 22. Je vais les refaire tout de suite, comme ça, on sera prêts dès la fin de la guerre. Ok, c'est presque bon. Voilà. Bon, là, j'attaque, mais honnêtement, j'hésite. On ne va pas avoir l'avantage du terrain, ils ont un super leader. J'hésite énormément à les attaquer. Je crois que je vais attendre les renforts. Ou alors, le laisser m'attaquer, mais en tout cas, je ne vais pas faire comme ça. Je ne vais pas l'attaquer de front, là, ce serait un peu suicidaire, à mon avis. Ok, donc là, il faut que je divise mes forces, quand même. Je vais occuper une partie. Je vais attendre que cette troupe-là ait bougé. Elle ne bouge pas, finalement. Il reste là. Je vais répartir un peu mes armées, parce que... Question attrition. Je préfère que lui souffre d'attrition, pendant que moi, je suis tranquille, chez moi, en train de renforcer mes armées. Là, j'ai un peu d'attrition sur celle-là, mais bon, il faut... C'est assez inévitable, quand même. je ne peux pas faire en sorte d'avoir zéro l'attrition, quand même. Ok, donc je vais laisser les teutons bouger, là. Et après, j'y vais. Voilà, maintenant, j'y vais. Alors, eux, ils arrivent le 10, le 11, et le 16. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais l'attendre, donc, 5 jours. Je ne vais pas attendre 5 jours, c'est un peu trop. Le 14, le 15, non, le 13, pardon, et le 16. Voilà, c'est déjà un peu mieux comme ça. On va être grosso modo 110 000, ils sont 30 000. 32 000, ouais, c'est bon. Alors, maintenant, c'est là que le gros de l'armée ennemi se situe. C'est là que ça va être intéressant. Alors, ils sont quand même en train de faire deux sièges, un ici, et un ici. Alors, je crois que... je vais m'occuper celui de là-bas, déjà. je prends bien un autre commandant. La science, c'est dans 4 ans, je ne peux plus trop dépenser de points. Pour l'instant, je ne vais pas en prendre un autre. J'attends qu'il m'attaque un peu, là, mais pour l'instant, ça ne vient pas. je pense que ça va venir à un moment ou à un autre. Ok, donc là, on va gagner. Alors ici, est-ce qu'ils vont se décider à m'attaquer ? Non. Pour l'instant, ils préfèrent subir de l'attrition. La Castille est complètement à la rue. Ouais, c'est normal, on ne peut pas faire grand-chose contre la France. Ils sont un peu gros, quand même, il faut bien l'avouer. Ah, ils avancent sur Barrois. Le 9 juillet, et moi, j'y serai le 6. Avec un avantage sur le terrain, par contre. Ça, ça peut m'intéresser. Je vais mettre un meilleur officier. Ouais, quand même, il est fort. 5, 3, 4, 2. Je le trouve vraiment pas mal. Alors, cet officier-là, je vais le mettre là. Bon, là, je vais gagner, c'est bon. Et là, ça va être bien chaud, à mon avis. Ils sont 94 000, il va falloir se battre. Sauf qu'ils ont arrêté de bouger, pour l'instant. Ils sont 126 000. Est-ce que j'ai un officier ? Il me faudrait un autre officier. Je vais l'enlever d'ici, et je vais aller en Champagne. On va essayer de les attirer. Ça ne les attire pas trop. Là, ils vont dans le Nivernais. C'est juste un peu long. Ok. Donc, je vais le poursuivre en partie. L'autre va aller poursuivre l'autre armée, qui va... Alors, il y en a une partie qui va vers Oberlitz, et l'autre qui va vers je ne sais pas où, d'ailleurs. Putain, on ne peut pas voir où elle va. Il y a trop d'armée. Je dirais qu'elle va vers Breslau. On va voir. Ok, donc là, j'ai détruit l'armée de Bohème, de Silesie, et de Thuringe en même temps. Alors, je vais envoyer ça en renfort sur la France. Ça, je vais le diviser pour faire le siège. Et ça, pour l'instant, ils vont rester là. Non, eux, ils vont aller aider par là. Je sens que ça va peut-être être un peu plus chaud que prévu. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Avec cette guerre, alors pour l'instant, un super score de guerre, mais j'ai pris aucune province, donc ça sert pas à grand-chose. Je peux rien demander, à part vassaliser la France, mais ça, ça coûte un peu cher, 497%. Donc, dans l'immédiat, je vous laisse là et je vous donne rendez-vous demain, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.